Et bien re les amis, et après cette cinématique on en apprend un peu plus sur l'intrigue, déjà le fait qu'il y ait un méchant au-dessus de Fayard apparemment, ce colonel Fayot, Tessane, un site je pense, dans mes souvenirs c'est ça. Et donc là, sachant qu'on ne pouvait pas envoyer la flotte, et bien on a envoyé Chuck Norris, alias Calcatarn, qui a vraiment le choix, moi je l'aime bien avec son petit pantalon, sa ceinture là, son maillot, et donc voilà, on a été envoyé en mission, il y a peut-être une zone secrète là. Allez, c'est parti, on traverse un petit canyon, et évidemment on débouche sur une putain de base, j'aime vraiment le design, je trouve ça vraiment bien foutu. On va sauter, et voilà, on a même évité de se prendre des dégâts. Ah là, il y a des projecteurs, c'est pas le bon plan. Oh, une arbalète. Arbalète laser ou qui ? Ça, ça en jette. Voilà, on va tout simplement passer en dessous des projos. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, j'ai désactivé les projecteurs, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? On peut voir des... Des espèces de cargos. Il y a un espèce de passage là. Bon, je ne sais pas, on verra après. Progression dans le niveau, là on va enregistrer parce que je le sens mal. Évidemment. Voilà. Voilà. Pourquoi ce jeu est traître ? Voilà pourquoi. Ça ne se fait pas, ça. Ok, j'avais trouvé le bon chemin au début. Et c'est après. Je ne suis vraiment pas assuré. Je suis tombé comme une merde. En même temps, c'est le traître. On est obligé de l'admettre. Oh non, non, non. Ouf. Je crois que j'allais claquer encore. On va tester notre nouveau jouet. Alors, il y a deux tirs. Oh, il en tire plusieurs. Ce nouveau jouet fait... ...d'énormes dégâts. D'énormes dégâts, les amis. Attendez, regardez le tir secondaire. J'ai quand même assez badass. Il en a pris cinq dans le beat d'un coup. Je pense qu'il a été calmé, lui. À part où on est venu. On a ramassé la clé sur ce monsieur. Je crois. Voilà. J'ai toutes mes munitions, mais pas tout mon bouclier. Alors, on va remanger ça. On va se remettre en vue normal. Je suis bien meilleur. Ça fait juste ultra mal. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle faire du ménage. Je pense que ce monsieur avait une clé encore. Voilà. On a compris le principe au bout d'un moment. C'est déjà ouvert. Oh, un passage. Petit passage. Zone secrète. Et là, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Genre ça, par exemple. Je suis vraiment un enfoiré. Ça marche, en tout cas. Voilà. J'ai fait un peu de ménage. Je pense que de cette hauteur, on va tenter un truc. OK. Bon. C'était peut-être pas la meilleure idée du monde, non plus. OK. Encore une nouvelle arme. Des mines lasers, apparemment. Je ne vois pas trop à quoi ça pourrait me servir. Parce que souvent, j'ai envie de dire qu'on n'attend pas l'ennemi. C'est plutôt eux qui nous attendent. Oh, bon. Quel intérêt. Ah, c'est Criblo. Littéralement explosé. Je pense qu'on aura de la compagnie, là. Ah, ça, c'est le ménage. Vous voyez, Chuck Norris, comment il s'y prend ? C'est la bonne méthode. On va aller par là. T'es pas passé loin, quoi. T'es pas passé loin, mon petit haut. Je t'ai défendu, c'est l'anus. Un Marseillais va te détruire. Alors là, si on tombe dans l'espèce d'acide, là. J'ai bien peur que notre sort soit très mauvais. Ceci, c'est quoi, ça ? Ah, mais, s'il te plaît, please. 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 Ne me tuez pas. Voilà. Hein ? J'ai quasiment usé toutes mes balles. À part ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Il y en a, là. Pourquoi stresser comme ça ? Pourquoi stresser ? Restons détendus. Masturbons-nous. Non, je rigole. Évidemment, hein. Voilà. Détendu de la rondelle. On n'a pas besoin de se stresser. Boum. Boum. Toi, t'as une clé ? Je vais retourner là-bas. Parce que j'ai envie de savoir ce qu'il y a dans la boîte. Là-bas, que t'as. Je vois, je vais pouvoir me soigner un peu, Gratos. Enfin, Gratos, non. Évidemment, non. Mais bon. Il y en a là, en plus. Que demande le peuple, les amis ? Oh, j'active mes jumelles. Voilà, j'en reprends. Qu'est-ce que c'est que ça ? À mon avis, c'est pas bon de rester dans la zone rouge, là. Quand ça fait ça. Alors, il y a une porte qui s'ouvre et qui se referme. Donc ouais, à mon avis, c'est pour se cacher. C'est du mauvais côté. D'accord, merci. Ouais, à mon avis, on risque fort de cramer. C'est pas la bonne idée. Allez, à nos risques et périls, on va tenter un truc. Ah, il y a un truc en dessous, là. Allez, un passage. Juste, comment veux-tu monter là-dessus ? Eh oui. Moi, je peux déjà charger la partie. Oh ! Non mais, tu sais, le gars, il meurt d'asphyxie et il s'amuse à sauter. Comportement normal chez Kyle Cata. Oh là là, les amis. Non, on va trouver la solution. Ah, mais ce tuyau, peut-être. Attendez. Je vis dangereusement, là. Il y a un sac Ikea dans la main. Allez, go. Ah ouais. Je vis quand même dangereusement. Voilà. Eh, on est sous le truc, du coup. Hein ? Voilà comment on s'y prend. Voilà. Ça, c'est du travail. Mon avis, ça va faire office d'ascenseur, vu que je ne peux pas remonter. Si, c'est ça. J'adore le concept, en tout cas. C'est vachement bien pensé. Ça, ouais. On n'en fait plus des trucs comme ça dans les jeux d'aujourd'hui, les amis. Les niveaux sont super bien designés, moi, je trouve, en tout cas. C'est mon avis. Oh, un petit chat qui miaule. Ah ouais, c'est mon chat, il veut sortir de ma chambre. Bien. Oui, mais tu vas attendre que quelqu'un tern, il se fasse défoncer. Parce que ça ne va pas tarder. Il y a un gros rayon rouge qui arrive. À moins que non. Maintenant, la question, c'est comment on monte dessus. Bon. Je vais aller ouvrir à ce jeune chat. Ah ouais. Je vais se dire, voilà, les amis, en allant ouvrir une porte, j'ai eu un flash et je pense que c'est la solution, comme ça. Voilà. C'est un peu con. Enfin, c'est bien pensé, il fallait y penser. Oh. J'ai juste eu le temps de me baisser, j'allais me faire défoncer. Cette boîte que l'on a ouverte. Comme ta mère. Non, j'éconne. Alors. Comment ça tourne, quoi ? Alors, à mon avis, c'est là. Voilà. Oui, moi aussi. Voilà, ça s'est fait. Hop. Voilà, ça s'est fait aussi. Alors, ça sert peut-être à ça, les mines lasers. Éviter de se faire suivre. Du genre comme ça. Qu'est-ce que... On dirait que les impériaux utilisent des esclaves. Ouais. À mon avis, il y a des zones secrètes, là. C'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe. Bon. Boum. Voilà. Oh, les pauvres. Une énorme foreuse. Ça, c'est du marteau pilon. Ça, ça élargit les trous, les amis. Regardez-moi ça. Ce mouvement de branlette. Oula. Bah, il a mal fini. On va tenter un truc de pute. En plein sur lui. Voilà. Ça, c'est du travail. Entre les deux, peut-être que ça marche. Oh, intelligence, monsieur. L'enfoiré. Voilà. Une petite tête. Toi, je peux voir. Toi aussi. Évidemment, il y a un cargo. Oh, il a failli se barrer. C'est de la chance. Voilà. Ça, c'est du travail, encore une fois. Cette base est littéralement chocnorisée, les amis. Alors, quel est mon objectif, encore une fois ? Parce que... Stopper les activités de la mine. Infiltrer la mine. Bah, c'est ce que j'ai fait. On est des faux. On va prendre un raccourci. Voilà. Oh là là, c'est un viol, les amis. C'est un viol. Par où on monte ? Par ce truc-là, je pense. Voilà, les Stormtroopers. Les Stormtroopers, avec des grosses bobards. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'avais un prof de physique, l'année dernière, en seconde. Et il avait une barbe. Une beubard. Il était épique, en fait. Il avait des lunettes rectangulaires. Alors, on voyait que ses yeux et son nez. C'était totalement ridicule. Mais ça nous faisait bien rire avec les potes. Et c'était le délire de la beubard. Et du Storm. C'est vraiment l'arme la plus puissante que j'ai pour le moment. Par contre, il faut jauger le tir, vous voyez ? Hop. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé. Mais ça, je le mettrais au ralenti. Ça rebondit sur un mur. Je crois que c'est revenu. Ça lui a retapé le crâne. Et lui, à mon avis, il va lui arriver des bricoles. Ah, c'est méchant. Allez, je vais être gentil. Un pruneau simple et rapide. Voilà. On a brèché des souffrances. D'accord, monsieur. Tu es pris de ne pas me sauter dessus quand tu es mort. S'il te plaît. Alors, là. Tac. Eh bien, une commande, voilà. Allez, femme. First of all, What was she doing out of the kitchen ? Et voilà, c'est exactement ma pensée. Premièrement, que faisait-elle en dehors de la cuisine ? Jan, que fais-tu ? Tu n'es pas censé conduire un vaisseau. Tu es une femme. Tu n'as pas le droit de conduire. Tu n'as pas le droit de travailler. Tu as juste le droit de faire le ménage. Non, je ne sais pas. J'arrête. Les blagues sexistes. J'ai l'impression que... Attendez, je vais voir quelque chose. Mais... Je vais mettre les voix un petit peu plus élevées. Voilà. Sors de là, Kyle. T'es drôle, tu vois. Voilà. Et comment je sors de là ? Tu m'expliques ? Je suis revenu au début. Je suis revenu au début. Comment tu veux que je sorte de là ? Attendez, il y a quelques endroits que je n'ai pas faits. Genre... Là. Je n'ai pas été, là. Oh, bah ils se font manger. Je ne sais pas si c'est vraiment très bon. Du Stormtrooper, c'est plein de poils. Vas-y comme ça, c'est un peu suspect. Voilà. Et c'est que ça. Je suis bouffé, là. Si moi, regardez ma petite console tranquillement. Oh là là. Ah ouais, j'ai du mal, là. D'accord, je ne peux plus. Bon, c'est pas grave. Petite Bacta. Ah, bah voilà. C'est ouvert. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de zones secrètes. Ou alors que c'est moi. Ou alors que je ne les trouve pas. Mais elles sont vachement bien cachées dans le cas, là. Parce que j'ai à peu près tout fait. Et en trois tirs, c'est là que vous pouvez voir la puissance du machin. Alors là, ce n'est pas terrible, là. C'est pas grave, il a voué. Voilà. Comment on sort, là ? Ce petit chariot. Qui ne marche pas. Il faut aller à l'arrière, peut-être. Alors, peut-être qu'un jour, je vais arriver à me foutre dedans. Ah, voilà, j'ai réussi. C'est un petit chariot. Merci.